Le cinéma asiatique à l'honneur du 63e festival international du film de Cannes. L'invité est ici tout près de la croisette avec l'un des maîtres de ce cinéma asiatique, le réalisateur Im Sang-soo, réalisateur sud-coréen qui est en course pour la palme d'or avec son film The Housemaid, on enverra des extraits. Im Sang-soo, comment vous ressentez l'accueil finalement ici pour le cinéma asiatique que vous représentez ici à Cannes ? En fait, jusqu'ici, l'accueil a toujours été plutôt chaleureux en France, comparé à la Corée. Jusqu'ici, j'avais vraiment une sorte de soif qui s'est vraiment étanchée hier soir. Parce qu'en quelque sorte, il y a de la censure en Corée du Sud ? Votre film, on va en voir des images, est très sensuel, il dénonce aussi certains rapports de classe. Oui, en fait, il n'y a pas de censure, disons, légale, en tout cas officielle. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une certaine pression politique, que moi, auparavant, j'avais ressenti, d'ailleurs, et les conservateurs n'apprécient pas beaucoup mon travail. Oui, en fait, c'était mon film qui parlait du dictateur qui avait dirigé la Corée pendant plus de 18 ans. Donc c'est vrai qu'a priori, ce n'était pas vraiment une censure. Mais c'est le tribunal qui a décidé que je devais couper mon film. Et aujourd'hui, The Housemaid, je le disais, présente aussi ce rapport de classe dans votre pays, la Corée du Sud, avec ce personnage, cette femme de maison, qui va bouleverser la vie d'une richissime famille, avec évidemment un drame sensuel, mais sur fond, finalement, de rapports humains extrêmement violents. Oui, tous mes films parlent toujours de la vie quotidienne, de quand on dort ou quand on fait l'amour. Et en fait, c'est à travers tous ces petits gestes de la vie quotidienne que tous mes films reflètent des aspects politiques de la société. Et on a l'impression, à travers les personnages, qu'ils sont tous finalement les esclaves de quelque chose, jusqu'à cette femme de chambre qui, finalement, va prendre le pouvoir. Oui, vous avez très bien vu le film. En fait, car seule l'héroïne n'est pas esclave et n'est pas servante, alors que professionnellement, c'est elle justement qui est la servante. Tous les autres personnages sont obsédés par l'argent et le pouvoir. Et s'il y a une personne qui n'est pas esclave, entre guillemets, c'est elle. C'est mon héroïne. Le cinéma, finalement, asiatique que vous incarnez, on dit que vous êtes l'incarnation de la nouvelle vague de ce cinéma coréen, il se sent comment par rapport au cinéma américain, par rapport au cinéma européen que l'on voit ici à Cannes ? C'est vrai, je suis un réalisateur asiatique et coréen, mais en même temps, je pense que mon cinéma est vraiment différent du travail des autres réalisateurs. J'essaye en tout cas de faire des films à vocation européenne ou internationale. Et je vais dans ce sens-là pour ne pas traiter de problèmes exclusivement coréens. Et j'espère d'ailleurs que je ne serai pas le seul à parler de ces problèmes-là en Asie. C'est quelqu'un de très instinctif, qui ne se fie vraiment qu'à son instinct, et qui n'est pas du tout dans la logique ou la théorie. Je dirais qu'elle ressemblerait à une sorte de chamane qui ferait de l'exorcisme. Merci, on la retrouve d'ailleurs tout de suite. Eh bien, Jeanne Doyon, vous voilà, bonjour. On est très heureux de vous avoir en 2008, prix d'interprétation ici à Cannes, et là, The Housemate, c'est vous, un personnage incroyable, on le disait à l'instant avec le réalisateur, c'est-à-dire une femme qui cherche sa liberté. En fait, Euni est un personnage très ambigu. C'est le personnage le plus surréaliste du film. Elle porte cette innocence, qui l'isole, et parfois, à cause de cette innocence, elle ressemble à un enfant, tandis qu'à d'autres moments, elle est presque tentatrice. Donc, en fait, elle a deux facettes. Est-ce que ce personnage, quelque part, ressemble un peu au désir des femmes coréennes ? Je ne dirais pas que Euni représente le désir des femmes coréennes. Je pense que tout le monde porte le même genre d'innocence qu'elle a. Et la différence avec la réalité, c'est que nous faisons des compromis, alors qu'elle, elle n'en fait pas. Elle protège cette innocence. Elle ne fait aucun compromis avec la société ou avec le monde. Vous aussi, vous possédez cette innocence. Mais quelque part, ce personnage représente un petit peu le pouvoir des femmes, parce que cette petite bonne de maison qui va semer le trouble, finalement, dans une famille très puissante et très riche, montre qu'avec cette volonté, les femmes peuvent tout faire. Bien sûr, on pourrait dire qu'elle représente la force des femmes. Mais lorsque je parle avec le public et avec les gens qui ont vu le film, je trouve que c'est surtout les hommes qui pensent cela. Les femmes sont vraiment fortes. Mais je pense que le problème n'est pas que ce soit un homme ou une femme. Je pense que ce qui est important, c'est que ce personnage ne fait pas de compromis avec la réalité. Elle préserve son innocence. Elle veut la protéger. Je pense que parmi tous les personnages de Housemaid, elle est celle qui a la vie la plus noble. Parce que, bien qu'elle ne vive pas dans une maison extravagante ou bien qu'elle ne boive pas des vins chers, elle a une vie bien plus noble que tous ces gens. Oui, et c'est un personnage très très fort que vous interprétez, que je dis que vous incarnez. Parce que ce film fait sensation ici, il est en course pour la Palme d'Or. Et pour vous qui connaissez bien Cannes, ce sont des retrouvailles, en quelque sorte. Il y a deux films coréens en compétition. Poetry de Lee Chang-dong est un film attendu à Cannes et que beaucoup de gens attendent de voir ici. Mais on n'espérait pas vraiment que deux films coréens soient sélectionnés. Donc avant de venir à Cannes, on en a discuté et on s'est dit que c'était déjà un succès, un honneur d'être dans la sélection officielle. Donc allons-y, passons un bon moment et amusons-nous. Et c'est comme ça que j'ai envisagé ma venue à Cannes. J'ai le cœur léger et je suis prête à m'amuser. Et le bonheur de monter le tapis rouge pour vous, l'extraordinaire comédienne que vous êtes. Vous aimez ça ? J'ai été très heureuse de monter les marches pour Secret Sunshine la première fois. mais je n'entendais que des voix qui me disaient « Regarde ici ! Regarde ici ! » C'était tout. Mais cette fois, j'ai vraiment pu voir le visage des gens et je pense que j'ai bien posé et j'ai plus apprécié. Merci, John Doyon. Vraiment, merci beaucoup. Coup de chapeau à ce magnifique cinéma asiatique Corée du Sud, The Housemade. On vous souhaite le meilleur à ce festival de Cannes. Merci à vous. On se retrouve demain. L'invité est toujours sur la croisette de ce 63e Festival International du Film à Cannes, ici. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –